Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai mis d'upload une vidéo, mes leçons n'arrêter pas de décader, déjà que le son n'est pas super super, donc j'ai recommencé la vidéo, j'espère que cette fois-ci ça va aller. Tout simplement, allez, on est parti pour une petite revue du sentiment de marché sur les crypto, sur le Bitcoin, en particulier, allez c'est parti. Alors sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit sur Bitcoin, c'est intéressant, c'est qu'on a élargi le canal, donc j'avais fait la dernière vidéo, il y a une possibilité qu'on élargisse ce canal vers le haut ou vers le bas, c'était plus vers le haut, tout simplement, on allait taper des prix tout simplement sur le haut du canal, qu'est-ce qu'on a fait, on est sorti, on a un petit pullback ici, on est venu chercher les 1.5 et maintenant on repart vers la baisse, alors attention, c'est possible qu'il y a une petite baisse qui se passe là et encore un dernier petit mouvement, on réélargirait encore le canal pour de suite repartir encore vers la baisse, donc maintenant, mon sens ne bouge pas, je reste des riches. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans le week-end, on a évolué à l'intérieur de ce canal, qui nous a redonné des nouveaux sentiments, on va dire, maintenant on peut le virer, on voit qu'il n'a pas fait, pour l'instant, plus haut, donc là il est dans ce canal, qui est nouvellement dessiné, qui est basé sur ces points ici, évidemment ces points-là. Donc sur le bitcoin, on voit tout simplement qu'il y a un haut 1, 2, 3, 4, 5, donc en vague A, donc un, qui est comme prévu, chercher nos supports résistants, donc moi mon support par base, il était une des mêmes décennies, c'est un peu plus bas, donc là on fait tout une vague en a baissé, on dirait ça. Donc si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, moi je suis parti sur ce plan-là, donc qu'est-ce qu'on fait, on revient en même de rien, un point A, un point B et un point C, ils viendraient rechercher le bas des triangles ici. Donc je pense que c'est exactement celui-là. Peut-être qu'on va venir chercher ici, voir un peu plus haut, et ensuite on repartira à ce qui me paraît être pour l'instant le plus logique. En tout cas, il n'y a pas d'appellement à voir. Pourquoi on sort des canaux là ? Tout simplement parce que c'est un point où on a fini le dur, donc la vague A. Donc pour les traders, c'est une position à prendre, même si elle est que de quelques pourcents, c'est une position intéressante à prendre, donc les vendeurs reprennent la main sur les vagues B, clique la vague C, tout simplement. Donc pour l'instant sur Bitcoin, il n'y a pas grand chose à en dire. La stratégie est en train de se faire comme prévu. On va quand même surveiller, voir s'il peut y avoir un plus haut qui nous mène à 8.870, mais visiblement, là on repart vers la baisse, mais c'est une possibilité. En tout cas, pour l'instant, on est dans ce canal-là, on y reste tant qu'on en sort pas. Et on a toujours nos objectifs qui, pour l'instant, la stratégie ne change pas. OK ? Il y a juste, c'est normal d'élargir des canaux, on l'a fait ici. Avant, on était dans ce canal, ici. On a un plus haut haut, donc finalement, le canal s'élargit. Ensuite, on a fait des plus bas. Donc à la fin, le canal était ici, ici. Et on a des points liés à l'autre. OK ? On a des points liés à l'autre. Voilà. Et là, évidemment, pareil. Donc, pas de sentiment des riches pour l'instant. En tout cas, pour moi, dans l'état de l'œuvre des choses. Alors, Ether. Ether est pareil. Ether est venu chercher un plus haut. Donc on était tout le temps sur ces points-là, en fait. Et il est venu les sauter. OK ? Il va faire une petite sortie, un pull-back, un nouveau billot. Et puis là, il retombe déjà. Donc, pareil, il pourrait faire comme sur Bitcoin. On peut s'attendre à une petite remontée sur HOM, sur les 23% de Fibo. Mais en tout cas, pour l'instant, là, j'ai dessiné ce canal-là. Évidemment, je peux l'élargir. Mais pour l'instant, c'est celui qui m'intéresse. Je pense qu'on va redescendre. Et on va aller vers les 0,50 Kibonacci. OK ? Donc, une fois qu'on sera au 50%, il va encore y avoir des vagues. Mais le but, évidemment, c'est d'aller chercher les 68. Donc, pas trop de surprises. Pour moi, en tout cas, la stratégie se passe plutôt bien. Donc, allez, ETC. C'est intéressant ce qui se passe sur beaucoup de crypto, je tiens à dire, parce que pour beaucoup, surtout dans les alt, pas sur Ether, mais en tout cas sur l'alt, on n'est pas loin des triangles. Donc, c'est peut-être là aussi un rebond énorme. Une fois qu'on va arriver sur les triangles, les NEO, etc., etc., on va aller voir de toute façon. Il se peut très bien que le BTC reprenne une force acheteuse par levier des alt, alors que d'habitude, c'est le contraire. Et nous emmène faire un plus haut encore. Pour l'instant, on verra ça dans quelques jours. Là, ce n'est pas vraiment encore actuel. D'accord ? Donc, ETC, il fait ses vagues correctement. Là, il est en rien. Il est trompant. Il tient sur cette zone. Il tient sur ce break, en fait. Là, je pense que ça, ça ne va pas tomber. Et on viendra à chaque point 5. Tout simple. Donc, pour l'instant, on n'a pas de s'acheteuse. On n'a pas de problème. Dans les intitulateurs, on n'a pas vraiment... On a juste cette petite divergence qui nous a amené vers l'eau, où les gens étaient déjà finis. Donc, pour l'instant, on n'a pas une news. On est en train de redescendre sur les comptes de RSI. Je pense que ça, ça va rester. Pareil, on peut avoir un canal élargi, un range qui se fait ici. C'est tout à fait probable. Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash. On va quitter ses figures. Il est venu toucher ici, hop, notre résistance pour faire une petite remontée et de la divergente haussière. Donc, on pouvait s'y attendre. Possibilité pour Bitcoin Cash de venir chercher le haut du canal et ensuite de retomber. Donc, ça, c'est une forte probabilité. Soit il tombe d'ici maintenant, soit il vient de le retard en plus haut. Tout dépendra évidemment du Bitcoin et des terres, etc. Et surtout du Bitcoin. Et ensuite, on devrait avoir ces figures-là qui se font tout doucement jusqu'à 9.5, qui pourra évidemment se trouver ici. Donc, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, sur les marchés, ils se comportent de manière normale. Alors, remis cette petite hausse et cette sortie finale sur le BTC qui était amplement prévisible, on n'a pas vraiment... Il n'y a rien pour nous donner boliche. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas que ça range, là, pour l'instant. Donc, c'est un petit délai entre les acheteurs et les vendeurs, tout simplement. Et ensuite, il va prendre la main. Je pense qu'on peut l'évendement la prendre, tout simplement. Et voilà. Alors... Et... Bon, ben voilà. Il a été en beau triangle. Il a fini par casser. Il fait sa vague 3. Il range pour la vague 4. Et ensuite, on prend la vague 5. Par sur les 78% de fibo. Donc, ben, pas de surprise ici. La seule question qu'on va avoir, c'est la sortie de canal violente. D'accord ? Tant qu'on sort d'un canal, ça reste... Hop ! J'ai un petit pullback ici sur les 50%. On va rechercher. Tranquille. Allez, encore. Mais bon... S'il n'y a vraiment pas de... Comment dire ? De dynamique profonde. C'est... C'est voilà. On reste riche. On reste sur nos objectifs. On reste... On suit les cours, tout simplement. Et la stratégie. Mon héros. Mon héros. Alors... Mon héros. Ben, mon héros est en train de, tout simplement, de venir chercher le support de son triangle. Tout doucement. Il y va. Donc là, ce qu'on attend sur mon héros, évidemment, c'est une vague 5. Qui, comme je l'avais dit, est une belle figure, mon héros. Vraiment une très belle figure. Donc là, tout simplement, on va chercher le point 5. Et ici, avoir un roulement de pullback. Je pense vraiment que ça va être haussier sur mon héros. Je n'avance pas, évidemment. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais dans la zone globale, je l'avais dit sur les précédentes vidéos. Pour ceux qui les ont vues, moi, je reste dans cet objectif-là. Donc là, pour l'instant, dans les jours, on cherche à atteindre la cinquième vague. Le point Z. Et tout va bien. Ensuite, là, on a peut-être une bonne prise de position pour mon héros. Et ceux qui ne l'apprennent pas, qui veulent l'apprendre ici. Pour les mecs, les plus sécures, ils pourront le faire. Évidemment, tout va dépendre du BTC, etc. Donc, pour l'instant, voilà. C'est-à-dire, sur mon héros, on revanche le sol. Il continue sa descente. Il va venir chercher son triangle. Logiquement. J'ai envie de voir. Ripple. Alors, Ripple, Ripple. C'est un peu compliqué. On a les mêmes configurations sur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on est en range. Toujours dans l'intérieur du coin. Donc là, les canons n'ont pas bougé parfois. Et on ouvre les charges avec 5. Tout simplement. Qui est, évidemment, les 78% de prix. Et notre triangle. Donc, pour l'instant, sur Ripple, on attend. Ça va travailler. Et ça va casser. Une fois que ça va casser, ça va descendre très vite. D'accord ? Pour l'instant, on change. Voilà. Wait and see. Zec. Zec. Alors... Zec, Zec, Zec. Alors, Zec a presque le très fort. OK ? On voit qu'il est en train de le casser là. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on va se mettre en mineur pour mieux le voir même. Donc là, on voit qu'il n'entre pas en route. Tout simplement. Et qu'il se démige vers la baisse. Donc là, on devra aller chercher après une vague 4. Très, très, très forte. Très, parce que c'est haussier. Et là, on l'a sur Zec, c'est haussier. Donc, on devrait aller quand même chercher la vague 5. Ici. Qui, tout simplement, nous ramène à un moment qui t'intéresse dans ce canal haussier. Et on devrait venir ici et repartir vers ça s'il n'y a pas de surprise. Donc, il faut très bien placer encore plus vers le bas si le bitcoin vraiment devient... Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on va chercher sur le Zec. Un TP ici. Il faut faire des positions à 379 environ. Un TP ici. Et un deuxième TP à 261. D'accord ? En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si j'étais sur Zec. Neo. Alors, Neo. Où... Neo, pardon. On est dans un... On est dans un quart d'intervalle de l'angle, là. On pourra même le mettre... Allez. Hop. C'est le détail. On va voir, est-ce qu'il est pertinent ? Alors... Ouais. Il est extrêmement pertinent, même. Voilà. Là, on a un terme de figure, là, sur Neo. Neo, on va l'avoir à un bon prix, là. 50 euros. Je pense qu'il va venir ici. Comme sur beaucoup de crypto. Vu qu'on est en train de faire un double bleu. Je pense... Alors, je pense qu'il va pas casser peut-être le triangle. Mais en tout cas, il va venir chercher la vague 5. Et... Allez. Automatique. Hop. Pardon. Donc, il va venir chercher tout simplement. Parce que là, on voit qu'il sort exactement comme on le voulait. Donc, là, il devra aller chercher la vague 5. Là, ça peut être une prise d'entrée intéressante pour les longues. Parce que les W, c'est toujours des figures, quand même, ultra bullish. Donc, là, il se peut qu'on a un retournement de situation sur beaucoup, beaucoup de coins. Et je vous dis, malgré tout, malgré que ce soit le Bitcoin qui libre, là, ça pourrait être l'inverse. Le fait que énormément de traders voient pas sur des zones importantes, commencent à miser. Et ça redonne un regain à Bitcoin. Alors qu'à l'habitude, c'est toujours l'inverse. Donc, ça peut être intéressant comme conflit durable. Ce qu'on est en train de faire sur beaucoup, beaucoup de monnaies. Dont NEO, dont Monero, etc. D'accord ? Litecoin. Pour l'instant, je vous en dis plus dans les jours. Voilà, parce que là, je suis marché tous les 2-3 jours, en fait, on va dire, à la vidéo. Donc, pour l'instant, on ne se passe pas trop bien. Là, on voit qu'on a quasiment recherché le point 5. Alors, il a un peu bougé, là. Je pense qu'on va ranger. Là, on peut s'attendre à une descente et venir rechercher d'ici, les 128. Ok ? Qui sera le bas du triangle. Et ensuite, on va pouvoir bouger. Là, on aura fait certainement une belle tasse avec Hans. Je me souviens bien. Donc, ouais. Là, on est en configuration de tasse avec Hans. C'est des figures bullish, tout ça, les gars. Donc, honnêtement, on attend ça. On pourra prendre une... Enfin, moi, en tout cas, je pense que je vais prendre une position ici. Si ça ne casse pas, évidemment. Si ça casse vers le bas, je ne prends pas de position. Mais j'attendrai, quoi, tout simplement. Et si là, il y a un point et je vois qu'il y a du rebond, j'irai dedans avec un pullback ici qui peut nous amener plus haut. Ok ? Donc, voilà. XVG. XVG toujours à l'intérieur de ce triangle-là. Allez, on va se mettre en l'honneur pour plus de visibilité. Bon, bah, toujours pareil. XVG. Il est en range. Il redescend dans un autre range. Là, il range dans cette zone-là. On attend que la casse et qu'il vienne chercher le point C, tout simplement, avec une possibilité, pareille, de rebond. Alors, soit de cassage du triangle, ce rebond sur le triangle. Donc, tout ça, c'est des figures intéressantes. On suit, on suit. On verra ça... Je pense que je ferai une vidéo, peut-être, mercredi ou jeudi, où on verra ça. On aura vraiment des points très, très intéressants. De toute façon, je continue à surveiller le range. Donc, XVG, c'est fait. Stellar Lumens, voilà, c'est celui-là. Pareil, on a une même configuration que les autres. Il est en train de ranger, tout doucement. Il a fait sa vague 2, sa vague 3. Il est une vague 4, assez forte. Une vague 5, maintenant, qu'il devrait venir. Voir ici. D'accord ? Donc, pour l'instant, la stratégie ne change pas. Moi, la stratégie ne change pas. Parce qu'on fait dans une petite pause sur un BPC qu'on est sorti d'un canal pour juste l'agrandir, que la stratégie change. Bien au contraire, elle ne fait que se consolider, pour moi en tout cas, de mon avis propre, ça ne fait que consolider les analyses que j'avais faites. Donc, au niveau, on est en même configuration, on range. Donc là, on va faire, comme on fait ici, de vague 2 à 3, un range, deux, trois. Et là, on va faire un, deux, trois. Trois vagues. Ok ? En général, les vagues 2 et les vagues 5, enfin les vagues 3 et les vagues 5, sont composées de 3 vagues bien distinctes. On les voit bien en 4 heures d'ailleurs. Et là, ce qu'on est en train de faire. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Et on va aller chercher, évidemment, les... Là, c'est les 78%. Je ne le note pas, mais je ne le note pas. On va directer quand même. Pour les plus sceptiques. Allez, hop. On va prendre la plage. 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 Donc, voilà. Notre zone, elle est aux alentours. Plage. 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 On va partager, ce point-là, pour un nezir. À mon avis, moi, c'est cette résistance-là qui est importante. C'est celle-là. NiPLage. Donc, niveau des 78. OK. Allez, Iota. 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 Lorsche ! Il est werché son tp1. Range dessus. Il inches cherchées une fois ou deux fois. Je pense que l'objectif est de venir chercher le bas des angles, donc à 11, à 14, etc. Donc la zone là, IOTA, et en 8 évidemment, une sortie vers le haut, un pullback, et possibilité qu'on sorte de la zone de baisse par les altcoins, c'est une possibilité. Enfin, je l'envisage pour l'instant, je ne vais pas plus loin. Je ne l'enverrai pas dans quelques jours. Simplement pareil, il est dans un range qui se situe tout simplement ici. Et on voit qu'il ne casse pas pour l'instant, il finira par casser tout simplement. Donc pour l'instant, on attend de casser cette figure. On ira rechercher tout simplement le bas du triangle, une position plus intéressante. Alors, en 4 heures, on va faire une belle tasse avec ANS sur le IOTA, comme prévu. Donc ça devrait être quand même une belle belle figure tout ça. On va voir. Evidemment, tout dépendra si vraiment les vendeurs prennent la main sur le bitcoin. Evidemment, on cassera les prix en deux. Mais si à contraire, les acheteurs sur les altcoins sont très très acheteurs sur ces zones-là. Là, ça va pouvoir changer d'autres choses. C'est une situation que je trouve assez intéressante à vrai dire. Parce que ça renverse un petit peu la vapeur. En général, c'est bitcoin qui vide. Là, on voit qu'on a des figures chartistes. On est proche quand même de support sur beaucoup de monnaie dans les alt. Donc voilà, on surveille. Alors, Edo, c'est une monnaie que pas beaucoup de gens connaissent. Mais c'est une monnaie qui a une sacrée volatilité quand même. Qui fait des beaux scores. Donc, la trade elle est sur Bitfinex. Je ne sais plus sur quelle bilance peut-être, etc. Enfin, en vrai. Donc là, tout simplement, on voit qu'on a cassé la trade line de support. On est venu chercher nos objectifs. On est venu ranger dedans avec un retour au 50% de prix beau. Tout simplement, on est sur les 61%. On va essayer d'aller chercher les 78%. Alors, voire même les cours. Parce que là, on est quand même dans le canal. D'accord ? Les prix-là, je pense que là, on va arriver à faire les 100% sur cette figure. Ok ? Donc là, on va avoir certainement un bruit de double. Moi, je m'attends. Euh, nano. Alors, nano est sur un triangle. Il a son support. Enfin, il a un support qui est ici. Euh... Bon, il est en train d'aller chercher là tout de suite. Donc, il y est bientôt. Voir s'il casse ou pas. Je pense qu'il y aura quand même un bon nano. Je ne sais pas trop comment le dire là. Mais euh... Déjà, pour l'instant, il va aller chercher ce support-là. Ah, d'appareil. Alors, die range. Donc, le VAC4. Hop. En fait. Euh... Il y a une petite baisse. Ça range. Et on devrait venir rechercher le triangle ici. Sans trop de surprise, hein. Je veux dire. Parce que... Voilà. On est dans un beau canal haussier. Donc, je pense que vraiment, il va aller chercher ces objectifs-là. Euh... Hum... Je ne sais pas. Je pense pas. Mais, tout dépendra du lien du Bitcoin, surtout du Bitcoin. Mais, en tout cas, ça sera soit ici, soit ici. Évidemment. Donc, euh... A 0,15 centimes. Ou à 0, combien on est là ? 21 centimes. D'accord ? En tout cas, notre target, elle est ici. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Allez, Dash, Stratis. Et, il arrête. Euh... Bon, bah là, pareil. En fait, on voit que... On était dans un triangle. On cherche le pullback encore. Mais, c'est sympa tout à fait. On a une vague 5 à faire. Ok ? Je pense qu'on va la faire. Ça va casser. C'est un range. Sur beaucoup de monnaie, hein. C'est un range, mais ça va casser. Euh... Ensuite, on aura des prises de position intéressantes. À 218, là, environ. Donc, euh... Etiquette Enchant Token. Hum... On résiste bien. Alors, lui, ça c'est intéressant. On dirait qu'il est en train de casser tous. Ou un break out. Ah, il est encore non-mère. Il est dessus. Euh... Il ne fait pas son break out. Donc, là, voilà. Il a fait vague A. Très fort. Vague B. Très fort aussi. Il est remonté sur un range. Une ancienne résidence. Une ancienne résidence. Une ancienne résidence. Une ancienne résidence. Vague B. Il a même amené là, en fait. Ici, en vrai. Moi, j'avais dit ici. Mais bon. C'est parti de plus haut. En mèche, en tout cas. Là, pour l'instant, on ne casse pas cette red line. Mais quand on va la casser, ça va être comme ça. Très bien. On va chercher cette zone-là. Ou la zone des 100%. D'accord ? En tout cas, dans cette zone-là. C'est ce qu'on attend sur Basic Attention Token. Sur BATS. Allez. Un petit tour sur TRX. Tratis peut-être. Et j'arrête. Oula. Donc là, vague B qui a monté jusqu'au début. Il me semblait que j'étais ici, moi. Sur la vague... On était encore plus haut. Donc là, on était dans un triangle. On l'a cassé vers le haut. C'est intéressant. Une grosse force acheteuse, hein. Sur le crone. Donc... Là, on voit qu'il est en train d'échouer. On va regarder en une heure. Il est en train de se retourner. Hum... Intéressant. Je pense qu'il va venir rechercher, en fait, ce canal-là. Ça va ranger. Je pense qu'il va finir par le CD. Ou alors, à moins qu'on ait une reprise du marché. Effectivement, là, il repartira de plus belle. En tout cas, pendant nos objectifs, ils vont être ici. Il y a cette trendline-là. On viendra chercher les 70% pour voir cette donne-là. D'accord ? À 0,03 centimes. Voilà. Je viens de rester là. Je vous souhaite des bons trades. Je vous souhaite d'être bien, vous amuser, bien profiter. Je vous souhaite que du bon. Je vous laisse. Éclatez-vous bien. Et je reprends une vidéo dans les jours à venir pour faire le point sur tout ce qui se passe. en espérant qu'on est pour les longues des meilleures nouvelles, évidemment. Allez, ciao les gars. Passez une bonne soirée. Bye.